Musique Alors venons-en aux conséquences politiques du relativisme et de l'hostilité, si vous voulez, au rationalisme et à la science, etc. Alors comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de gens qui ont une vue positive du relativisme parce que d'une certaine façon ça permet d'éliminer les prétentions à l'objectivité du discours dominant puisqu'on ne doit rien faire, puisqu'il n'y a pas d'objectivité. Par définition, le discours dominant n'est pas objectif non plus, ni bien sûr les discours alternatifs. Mais je vais peut-être vous citer un passage de Bernard-Henri Lévy, notre ami Bernard-Henri Lévy, un passage qui est cité par Jacques Bouvresse et qui remonte à l'époque où il a commencé sa carrière en écrivant La barbarie à visages humains, où il écrit ceci dans le journal Le Matin. Il dit « Chacun sait aujourd'hui que le rationalisme a été un des moyens, un des trous d'aiguille par quoi s'est faufilée la tentative totalitaire. Le fascisme n'est pas issu de l'obscurantisme mais de la lumière. Les hommes de l'ombre ce sont les résistants. C'est la gestapo qui brandit la torche. La raison, c'est le totalitarisme. Le totalitarisme, lui, s'est toujours drapé des prestiges de la lampe-torche du policier. Voilà la barbarie à visages humains qui menace le monde aujourd'hui. » Alors si on lit BHL, en fait, en tout cas à ce premier stade, on voit que d'une certaine façon il est en continuité, contrairement à ce qu'on pense, avec une partie de la pensée des années 60, il se réclame de Lacan, il est appuyé à son début, comme tous les nouveaux philosophes, par Michel Foucault. Si vous lisez le livre de Christopherson qui s'appelle « Les intellectuels contre la gauche » publié par Agone, vous verrez qu'en fait il y a beaucoup plus de continuité qu'on ne pense entre la pensée, on va dire, irrationnaliste, soi-disant de gauche des années 60 et les nouveaux philosophes qui, eux, tiennent manifestement un discours de légitimation du pouvoir. Alors à mon avis, ça s'explique assez simplement. Prenons d'abord l'exemple de la censure. Une partie de la gauche, aujourd'hui, aime la censure parce qu'elle dit qu'il faut censurer les propos racistes, antisémites, négationnistes, etc. Mais elle ne se rend pas compte qu'en donnant le pouvoir à l'État de censurer ce qui ne lui plaît pas, évidemment, l'État va censurer ce qui ne lui plaît pas, pas ce qui ne lui plaît pas à la gauche, mais ce qui ne lui plaît pas en général. Et à mon sens, c'est la même chose avec des notions comme objectivité et vérité. Si vous abandonnez ces notions pour les discours critiques, vous dites que ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, c'est tout le relatif, etc. Alors, vous donnez en fait une arme au pouvoir. Parce que le pouvoir lui-même ne demande pas mieux que de mentir, que de mystifier, que de raconter des récits fantaisistes. Toute la propagande de guerre, toute la propagande que vous voyez dans les journaux, tout ça sont en général des choses qui n'ont très peu à voir avec la réalité ou avec la vérité. Mais si vous abandonnez des concepts comme la réalité ou la vérité, vous ne pouvez plus critiquer ces discours, si ce n'est en disant, voilà, moi je prends un autre discours, ils sont tous les deux équivalents, parce que tout est équivalent. À mon avis, c'est une position très faible, et le pouvoir ne demande pas mieux que d'avoir un point de vue où il n'y a pas de vérité et d'objectivité, parce qu'alors il est imposé simplement par la force son propre discours, et il n'y a pas moyen de le contrer, parce qu'on n'a pas le rapport de force pour imposer un autre discours. Et ça, c'est à mon avis quelque chose à quoi il faut réfléchir. On peut se poser la question, par exemple, est-ce qu'il y avait vraiment des armes de destruction massive en Irak, ou est-ce qu'il n'y en avait pas, et est-ce que c'est un fait objectif ou pas ? Est-ce que les mensonges de la propagande de guerre sont fondés ou pas ? Est-ce que, par exemple, tout ce qu'on raconte, tout ce que les Israéliens racontent sur un akba, sur les départs plus ou moins volontaires des Palestiniens, etc., est vrai ou faux ? Il me semble qu'il faut étudier ça objectivement, mais s'il n'y a pas de notion d'objectivité, on ne peut pas se livrer à ce genre d'exercice. Et c'est la même chose avec la critique des politiques économiques, des politiques néolibérales, des politiques bellicistes en général, etc. Et donc, pour moi, la notion d'objectivité et de vérité est une arme non pas totalitaire, c'est une arme du faible, et c'est la possibilité de mentir et de raconter n'importe quoi, et l'idée qu'il n'y a pas de vrai et de faux, qui est en fait une arme du pouvoir. Et c'est la même chose, bien que là, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, dans les questions éthiques. Je pense que, justement, c'est une des raisons pour laquelle je me méfie tellement du discours sur les valeurs, parce que les gens parlent toujours de leurs valeurs, non seulement parce que c'est le refuge de l'hypocrisie, mais aussi parce qu'en général, quand on leur pose la question, ces gens ne cherchent pas à justifier leurs valeurs. Ils disent, voilà, c'est nos valeurs, c'est les valeurs, ou bien, pire encore, c'est les valeurs de l'Occident, le féminisme, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais en fait, si on réfléchit d'un point de vue éthique, alors on doit tenir compte de tous les facteurs. On doit se poser la question de savoir si la souveraineté nationale, le mouvement d'émancipaçon du tiers-monde, etc., ne sont pas aussi des valeurs, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, donc je ne veux pas l'utiliser, mais des choses qu'il faut prendre en considération dans le discours moral, et si justement il n'y a pas, dans beaucoup de cas, un conflit entre le discours de nos valeurs, particulièrement quand il justifie les guerres, des ingérences, des bombardements, etc., de pays souverains dans le tiers-monde, parce que c'est souvent à cela que mène ce discours sur nos valeurs, par opposition, si vous voulez, au fait qu'il faudrait tenir compte des autres facteurs que j'ai mentionnés, qui sont ceux de la souveraineté nationale, de l'indépendance et du développement du tiers-monde, et donc, par exemple, de l'Iran, de l'Irak, etc. Et donc, là, il y a toute une réflexion qu'on peut avoir sur la politique étrangère de nos États et le rapport avec le discours sur les valeurs, réflexion qui est nécessairement une réflexion éthique, qui n'est pas simple, je ne peux pas expliciter ici, que j'ai essayé de développer dans l'impérisme humanitaire, mais cette réflexion, évidemment, de nouveau suppose qu'on ait des cadres de références moraux, et que ce ne soit pas simplement l'assertion arbitraire de valeurs. Alors, je pense qu'à la fois, sur la question de la vérité, de l'objectivité des faits, et sur la question d'avoir des références morales, objectives, dans les deux cas, c'est en fait l'objectivité qui est du côté des faibles, et l'arbitraire qui est du côté des puissants. Et c'est pour ça que je pense que c'est tragique qu'une certaine gauche considère qu'il faut abandonner ces notions comme objectivité, vérité, réalité, etc. ... Merci.